Bonjour, ça tourne, moteur, c'est parti ! Action ! Bien le bonjour à tous, vous le constatez, nous voici présentement géolocalisés sur le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris Le Bourget, plus connu sous le nom de Salon du Bourget ou encore de Paris Air Show. Comme on dit, everywhere in the world, puisqu'ici c'est le premier rendez-vous de l'industrie aéronautique mondiale. En effet, sur 7 jours sont attendus pas moins de 350 000 visiteurs sur les 122 500 m² de stand et 192 000 m² d'exposition d'aéronefs, soit 2375 exposants, 91 pays représentés et 140 avions exposés. En fait, Le Bourget, c'est le rendez-vous sur Terre des professionnels du ciel et parmi eux, celui du stand E172 Dual 2B, celui de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est un éditeur de logiciels de création 3D spécialisés dans le maquettisme numérique 3D et les solutions pour la gestion du cycle de vie d'un produit. En gros, l'entreprise s'est créée autour d'une idée révolutionnaire, la virtualisation du monde. Et bien au-delà de l'aéronautique. En 1908, une section réservée aux choses de l'air a été créée dans le cadre du Salon de l'Automobile. 109 ans plus tard, voici le 52e Salon du Bourget. Les choses de l'air ont bien évolué, tout comme Dassault Systèmes devenu depuis le champion français de la high-tech. Ma première question, elle est toute simple, Bernard Charlet, c'est pourquoi Dassault Systèmes est ici présent au Salon du Bourget ? Nous sommes beaucoup plus qu'un fournisseur, nous sommes un partenaire. Et nous avons transformé l'industrie aéronautique mondiale en faisant que le monde virtuel vienne permettre à ces choses de l'air de devenir plus fiables, plus performantes. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Je le disais, il y a une sémantique, une terminologie qui est souvent associée à Dassault Systèmes, c'est le champion français du numérique. Quels sont les chiffres clés ? D'abord, nous sommes numéro 1 mondial. Des plateformes d'innovation, des trains, des voitures, 60% des voitures du monde, pensez-vous ? 100% des avions sont conçus, simulés et produits avec les logiciels de Dassault Systèmes. En France, oui, on peut avoir des leaders technologiques mondiaux qui font la conquête du monde et qui peuvent être numéro 1 mondial. C'est vrai que la 3D s'est imposée partout, du fuselage du Boeing 787 jusqu'aux bâtonnets de glace de chez Agenda. C'est Henri Bergson, le philosophe, qui définissait l'innovation comme un élan vital. Quelle serait votre définition d'innovation ? C'est la capacité à créer ce qui n'existe pas pour offrir des solutions qui étonnent tout le monde et qui, puis surtout, soient durables. Et c'est ça que Dassault Systèmes permet aux clients de faire. Pour l'anecdote, parce que j'ai vu que vous étiez né le 30 mars, qui est officiellement dénommé le jour du greffoir, je trouvais que c'était un symbole qui était plutôt drôle puisque c'est un outil qui sert à implanter un bourgeon pour permettre à un corps de croître. Et je me disais, en fait, c'est ce que fait Dassault Systèmes, de permettre à des corps de croître. C'est vraiment une très belle définition. Je suis ravi que vous l'ayez observée. Je pense que Dassault Systèmes, c'est, au fond, ce monde que Leonardo da Vinci avait imaginé, de connecter toutes les disciplines. Et je pense que ça va faire que ce siècle devient à nouveau un siècle amusant de l'innovation. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le Salon du Bourget, mais d'ici là, vous avez la possibilité de gagner deux places pour les journées publiques. Il vous suffit de partager la vidéo et de la retweeter avec les hashtags 3DEXPERIENCES. Passe. Dix scènes. À demain.